Mon père, vous en pensez quoi de l'abaya ? Ce que je pense de l'abaya, tu vois au fond, c'est que je ne suis pas bien sûr qu'on ait besoin d'une police des vêtements. Les gens peuvent s'habiller avec une abaya, avec un voile, avec une jupe, avec un pantalon. Moi, du moment que c'est dans les cadres de la limite de la bienséance et de la pudeur, les gens ont le droit de s'habiller comme ils veulent. Et si jamais ils portent un habit dont ils sont fiers, parce qu'ils sont fiers d'être chrétiens, parce qu'ils sont fiers d'être musulmans, c'est la grande liberté des enfants de Dieu qu'on foute la paix aux gens. Bon, maintenant, après, moi, à titre personnel, je ne suis pas bien sûr que le but de la religion, tu vois, ce soit de ramener les gens dans la culture bédouine du 7e siècle. Mais après tout, c'est ce que les gens veulent, c'est ce que je te dis, on ne va pas les empêcher non plus. Bon, par contre, ce qui est sûr, c'est que tu vois la guéguerre des religions, là, pour le coup, il y en a un peu marre, entre l'islam populaire qui vient tester les limites de la laïcité d'un côté, et puis de l'autre, l'État qui vient essayer de contrer le prosélytisme musulman populaire sur un angle qui est la question vestimentaire, on a envie de passer à autre chose, quoi. Le royaume de Dieu, c'est autre chose. Soyez chrétien.